Bonjour, c'est Hugo, le facilitateur immobilier, également gérant du cabinet des amis de conseil et patrimoine. Nous aidons et accompagnons des personnes qui souhaitent acquérir un logement dans le neuf pour de la résidence principale, la résidence secondaire ou de l'investissement locatif. Et je voulais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui est l'investissement, notamment l'achat d'une résidence secondaire dans le neuf. Pourquoi ça peut être réellement intéressant pour vous ? Alors déjà, un logement dans le neuf, effectivement, il y en a un peu partout sur le territoire et notamment beaucoup de promoteurs investissent et construisent des logements de plus en plus dans les endroits extrêmement demandés pour des lieux de vacances ou pour des vacances. Prenons l'exemple de Bordeaux, ville dans laquelle nous sommes implantés. Il y a toute la côte atlantique sur laquelle, effectivement, les promoteurs viennent du coup créer des logements dans les cœurs de ces villes qui sont proches, effectivement, de l'eau, de la mer, avec des localisations qui sont en plein centre-ville de ces petits villages et hôtes pour avoir accès à la fois à la mer au cadre de vie agréable et à la fois au centre-ville avec tous les marchés, toute la vie, toutes les proximités, les quartiers et les transports pour également aller rapidement proche de l'eau ou parfois même à pied au niveau de la mer. Donc, il y a un large choix de biens également, que ce soit des appartements ou des maisons dans différents types de résidences. Et cela peut être très intéressant notamment car c'est du clé en main. C'est-à-dire que pour vous, c'est un gage de tranquillité. Vous n'avez pas de gros travaux à réaliser. C'est des appartements qui sont sains, qualitatifs et surtout qui n'ont aucun travaux à venir améliorer ou à venir réaliser pendant de nombreuses années. C'est également un logement qui peut être complètement adapté, vous, pour la famille. En général, les résidences secondaires, c'est vraiment un endroit de vie où on se retrouve chaque année pour venir partager les moments. Cela peut être du coup un très bon investissement pour le patrimoine familial, pour votre utilisation comme pour l'utilisation de votre famille. En général, sur les logements vendus en France, un logement sur dix est une résidence secondaire. Les résidences secondaires sont également des endroits où on a de bons souvenirs en général, notamment quand c'est dans des localisations qui sont proches, soit de la montagne, soit de la mer, où l'on passe dans la plupart de bons souvenirs d'enfance et sur laquelle on échange de manière continue et dans le temps. Donc c'est vraiment quelque chose qui est impactant pour la famille. C'est également des logements qui sont adaptés pour la location. Vous pouvez venir effectivement comme pied-à-terre pendant les périodes de vacances, que ce soit à la montagne, à la mer ou dans le centre-ville en pied-à-terre. Mais c'est également, vu que ce sont des logements qui sont complètement adaptés et qui sont très qualitatifs, très sains, avec pas de travaux, ça peut être très adapté pour de la location lorsque vous ne l'utilisez pas. Donc ça peut être très bien pour la location meublée, la location touristique et venir optimiser du coup tous ces frais qui vont être un des seuls inconvénients, voire le plus gros inconvénient, qui vont être tous les frais annuels, qui vont être du coup inhérents, afférents à votre logement. Que ça soit la taxe soncière que vous allez devoir payer dans tous les cas, même si vous n'y vivez pas, vous allez devoir payer cette taxe soncière, c'est plusieurs centaines d'euros, effectivement parfois par mois, selon la localisation de votre logement. Il y a les charges de copro ou d'ASL, les charges d'entretien effectivement afférents à la résidence. Si vous êtes dans une résidence, si vous êtes dans une maison, ça va être tous les frais d'ordures ménagères et de poubelles qui vont être, vous allez devoir payer toute l'année, même si vous n'y êtes pas. Si vous êtes dans une résidence, ça sera les charges de copropriété. Dans une ASL, les charges d'entretien des espaces extérieurs, par exemple. Si vous êtes effectivement, du coup, il y aura dans tous les cas la taxe d'habitation aussi à régler si vous y habitez effectivement plus d'un certain moment de l'année ou dans tous les cas, ça sera à régler pour le locataire, mais ça sera effectivement une taxe supplémentaire. Soit vous la prendre en charge, soit ça sera prendre en charge par le locataire, mais ça sera à vous de voir. Et il y a également tous les frais annexes. Imaginons que vous avez Internet effectivement dans ce logement. Ça peut être parfois 30 à 40 euros par mois. Ça sera quelque chose qu'il faudra prendre en compte effectivement. Est-ce que ce sera pour vous intéressant de mettre ce type de prestations dans ce logement ou non ? Il y aura également toutes les charges afférentes à l'énergie, au contrat de l'énergie, qui dans tous les cas seront passées, même si vous n'utilisez pas effectivement d'énergie ou de consommation d'énergie, ça pourra effectivement venir s'ajouter en tant que frais annuels. Voilà, j'espère que cette vidéo sur tout ce qu'on peut savoir, sur une résidence secondaire vous aura intéressé. Encore une fois, c'est une question de logement. Trouvez le bon logement qui convient à vos critères et surtout à votre emplacement avec votre budget. Moi, je vous invite à consulter d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube si vous avez des questions sur l'immobilier neuf. Sinon, vous pouvez la commenter pour avoir des réponses à vos interrelations, à la liker si ça vous a appris quelque chose, à la partager si vous connaissez des personnes qui sont susceptibles d'être intéressées. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur le sujet de l'immobilier neuf. Sous-titrage ST' 501